Alors, les Grecs avaient plusieurs concepts du temps, comme ils avaient plusieurs concepts de la connaissance. Éone, pour eux, c'était le temps long, et je pense qu'on a besoin de comprendre le temps long. Et c'est un peu le rôle de l'histoire, de la biologie de l'évolution, de l'astrophysique, que de nous aider à comprendre d'où on vient. Et puis, tout le monde nous est amené à réfléchir à où est-ce qu'on souhaite aller, ce qui vient encore d'autres disciplines. Mais ce qui domine à l'école aujourd'hui, c'est quand même le chronos. Il faut faire ses études à l'heure, il ne faut surtout pas perdre de temps. Il y en a une sonnerie toutes les 55 minutes, et tout d'un coup, l'apprentissage, même si on est passionné, doit s'arrêter. On est dominé par chronos. Mais le terme le plus intéressant, c'est peut-être celui de kairos. Kairos, c'est le temps des opportunités. Kairos, c'était ce dieu grec qui avait une tresse devant la tête, et rien, pas de cheveux derrière. Parce que l'opportunité, il faut la saisir au moment où elle passe devant soi. Si on essaye après, c'est trop tard. Donc apprendre à saisir les opportunités, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, comment est-ce qu'on offre des opportunités aux apprenants ? Comment est-ce qu'on crée ces opportunités ? Comment est-ce qu'on les aide à comprendre qu'il faut savoir saisir les opportunités ? Il faut-il savoir les reconnaître ? Je pense que ça, c'est une école qui serait beaucoup plus une école du kairos. Merci. 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 Merci.